Bonsoir à tous, retour temporaire et ça fait du bien du soleil sur une grande partie du pays hausse des températures pour demain. Nous allons passer au-dessus des normales de saison, des conditions anticycloniques qui nous intéressent à même le pays. Mais nous avons également cette dépression en direction de l'Italie qui nous apporte des averses localement orageuses dans le sud-est avec le vent également autour du golfe du Lyon. Si vous souhaitez suivre la vigilance de votre département en temps réel, vous connaissez le principe maintenant, vous scannez ce QR code. Donc ce soir, on retrouve encore ces averses localement orageuses dans le sud-est du vent autour de la Méditerranée jusqu'à 70 km heure et quelques ondées en direction des Pyrénées remontant du côté de Besançon avec un ciel plus nuageux également en direction de la Bretagne. En matinée, c'est le soleil qui domine. Alors quelques nuages dans le sud de la France, on a quelques bandes brouillard également le long des côtes de la Manche, quelques averses en direction des Alpes ou encore sur la Corse. Ça va s'activer d'ailleurs dans l'après-midi et le vent qui persiste, mais cette fois-ci le vent marin jusqu'à 50 km heure autour de la Méditerranée. Les températures en matinée, elles seront comprises entre 9 degrés à Aurillac jusqu'à 19 degrés à Nice en passant par 11 degrés à Reims. Et dans l'après-midi, regardez ce qui vous attend, on passe donc au-dessus des normales de saison. 28 pour Paris ou encore Strasbourg, on aura 27 degrés à Rennes ou encore Nantes, 28 à Bordeaux et Lyon et on ira jusqu'à 30 degrés du côté de Perpignan. Hausse des températures temporairement sur le pays, on va garder ces températures au moins jusqu'à mercredi avant l'arrivée d'un temps plus instable. Alors la fiabilité est encore à confirmer à partir de jeudi. Mardi, on a à peu près la même configuration, le soleil qui domine, de l'instabilité dans le sud-est remontant vers le massif central ou en direction des Pyrénées. Une moyenne de 28 degrés sur le pays. Mercredi, on va voir l'arrivée petit à petit des orages essentiellement dans l'est du pays. Ces orages seront isolés également au pied des Pyrénées. Ailleurs, le soleil va dominer et à partir de jeudi, une goutte froide devrait nous intéresser à même le pays. Alors on ne sait pas encore exactement où elle va se situer, mais elle devrait nous apporter de nouveau des averses localement orageuses et une baisse des températures. Allez, direction maintenant l'outre-mer où nous allons retrouver un ciel couvert avec des averses vers Saint-Pierre-et-Miquelon, du soleil vers Saint-Martin ou encore la Guadeloupe avec des températures jusqu'à 32 degrés. Du soleil, vous allez en retrouver également vers Mayotte ou encore l'île de la Réunion jusqu'à 26 degrés. Et on termine avec cette belle journée qui s'annonce également vers la Polynésie française, quelques bandes brouillard vers Wallis et Futuna et des températures jusqu'à 30 degrés. Tout de suite, place aux 20 heures. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver. Retour du soleil et de la chaleur temporairement sur le pays. Des conditions anticycloniques qui se sont installées ces dernières heures sur le pays. Nous avons également cette dépression en direction de l'Italie qui nous apporte un peu d'instabilité dans le sud-est. Des averses localement orageuses, certains cours d'eau peuvent encore réagir. Donc si vous souhaitez suivre la vigilance de votre département en temps réel, vous connaissez le principe, vous scannez ce QR code. Ce soir, on retrouve encore ces averses nombreuses, des Pyrénées en direction de Besançon, des orages vers les Alpes ou encore la Corse, un peu de vent autour de la Méditerranée jusqu'à 70 km heure et quelques passages nuageux en direction de la Bretagne. Le soleil, il sera présent en matinée, quelques nuages dans le sud, quelques bandes brouillards le long des côtes de la Manche. L'instabilité qui revient également sur les Alpes ou encore la Corse dans l'après-midi. Le vent marin qui va souffler jusqu'à 50 km heure et quelques ondées sont possibles également dans le sud-est. Les températures en matinée comprises entre 9 et 19 degrés. Regardez ce qui vous attend dans l'après-midi. Il va faire chaud, 28 degrés à Paris, Strasbourg, 26 degrés à Lille, 28 à Bordeaux ou encore à Lyon. Et nous allons atteindre les 30 degrés du côté de Perpignan. Cette chaleur, elle va nous accompagner au moins jusqu'à mercredi. Et à partir de mercredi, une goutte froide devrait nous intéresser et faire baisser les températures et également nous apporter beaucoup d'averses localement orageuses. Mais pour l'heure à confirmer, nous allons retrouver mardi encore cette instabilité dans le sud-est, remontant et gagnant le massif central cette fois-ci. Le soleil va dominer partout ailleurs, quelques averses au pied des Pyrénées. Mercredi, donc on va retrouver des orages isolés, essentiellement dans l'est ou encore au pied des Pyrénées. Ailleurs, c'est le soleil qui domine, la chaleur également, avec une moyenne de 29 sur la moitié nord, 28 dans le sud. Demain, n'oubliez pas de fêter les Jean-Baptiste. Et dans quelques instants, c'est votre film, Sage Femme. Je vous souhaite donc une excellente soirée sur France 2 et vous retrouve demain. Sous-titrage ST' 501